... Bonjour à tous, c'est le Carle Actu numéro 59, votre rendez-vous live au cœur du territoire. L'actualité de ce jour concerne la base nautique municipale du Côsier et concernant la une du jour dont vous reviendrez plus par la suite, il s'agira du dernier jour du Côsier-Val. Alors, dans le cadre des activités de la base nautique municipale et pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette base nautique, nous allons tout de suite recevoir Félix Dinan, responsable de la base nautique municipale du Côsier. Bonjour M. Dinan. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça peut aller tranquillement. Aujourd'hui, je vais au travail, je vais au mardi. Ça va, ça se passe bien. Vous êtes au boulot, tout se passe bien et en plus on a un beau temps. Le ciel est beau, il ne pleut pas, donc les enfants sont là, donc on a tous les ingrédients qu'il faut pour faire une belle journée. Super. Justement, M. Dinan, parlez-nous de la base nautique municipale. Dites-nous comment elle fonctionne, quelles sont les activités qui sont proposées. Dites-nous comment ça se passe à la base nautique municipale du Côsier. Effectivement, la base nautique a été créée en 2010 parce qu'avant c'était une association qui s'occupait de cette structure et la municipalité du Côsier a pris en main et nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes six à fonctionner avec les écoles primaires, avec les collèges. Il y a des tracets scolaires, des gens qui veulent apprendre à nager, des adultes, des enfants. Ce qui est important que nous avons jusqu'à présent de l'UOP, c'est-à-dire une natation, kayak et optimisme pour les plus jeunes. Donc voilà les activités que nous proposons et ceci toute la semaine. Très bien, on sait qu'elle est ouverte également aux écoliers, aux écoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, chaque fin de saison, avec le responsable de l'école primaire, nous mettons en place un calendrier pour faire venir, on se donne des écoles dans la journée ici. Et on a ouvert un support nautique et un support aquatique. Donc lundi après-midi, on a une classe en natation. Le mardi, on a deux classes en natation, une classe en voile. Et l'après-midi, une classe en voile et une classe en natation. Donc ça serait la même chose le jeudi. Et le vendredi matin, on a uniquement des natations pour les jeunes. Le collège du Gauzier et du Bambiqueur venait jusqu'à l'année dernière à la piscine pour pouvoir faire l'activité nautique. Mais depuis quelques temps, ils ne sont plus là. Donc ils vont peut-être reprendre d'ici l'année prochaine. Mais ce sont des supports fiables et à la portée des enfants de nos gauziers. Très bien. Vous nous avez dit que la base nautique était ouverte aux adultes, au public. Comment ça se passe, M. Dilan, pour les inscriptions concrètement ? Alors, quelqu'un qui est en excès scolaire, veut inscrire son enfant. Donc le mercredi et le samedi, nous recevons les enfants en natation de 9h à 11h. Le mercredi matin et le mercredi après-midi, 14h, 16h. Et le samedi matin, de 9h à 11h. Alors, pour s'inscrire, nous étions positionnés, la direction du service des sports dont fait partie la base nautique. Et avec mon responsable mandéger, M. Frédéric Jean-Yves, était positionnée au pôle administratif. Et depuis cette année, l'année dernière, le bureau se trouve au palais des sports, à Baduford, où nous pouvons rencontrer Carole Martial, qui est la secrétaire d'administratif, pour assurer l'inscription des gens, des clients qui veulent pratiquer la natation ou le support voile, l'état d'une natation au cahier. D'accord. Justement, vous parlez d'activité, M. Dilan. Est-ce que vous avez des actualités à venir ici ? Quelles sont-elles ? Effectivement, en excès scolaire, c'est-à-dire durant la planche de l'école, dans les petites et grandes vacances, nous nous faisons des stages. En juillet et août, mais également pour la douceur, le carnaval. Et bien entendu, le carnaval, nous avons cette année, l'Aquaval, qui débutera de lundi prochain jusqu'à vendredi, pour tous les enfants qui vont s'inscrire au pôle de Carole à Baduford. Et le numéro, c'est 540906, c'est un portable, où on peut la joindre pour pouvoir s'inscrire. Et nous ne pouvons prendre que 20 enfants sur une matinée. Donc, cette année, on a innové. Donc, de 8h à 11h, on aura des enfants, 10 qui seront en natation et 10 qui seront sur le support voile kayak. Et on va alterner après une heure et demie. Donc, ils auront deux ou une journée à toucher du doigt deux activités. C'est de la familiarisation, c'est de la découverte et c'est de prendre le goût de la discipline que nous avons au Gozé. C'est-à-dire qu'on est entouré de 180 degrés de mer et il faut en profiter. Donc, on offre cette possibilité au Gozérien pour pouvoir toucher du doigt. Et nous, professionnels ici, donc je suis le responsable. J'ai dans le support voile Christophe, Christophe Robert et Jean-Luc Lobosso. Et dans le support natation, j'ai Jean-Michel Nicarombe et Muno Gizor qui assurent. Et depuis un mois, nous avons un petit jeune qui nous est donné par l'activité contra-civique. Et qui est là, c'est Iram qui se fait plaisir et Dina sera fait d'assurer le cours de natation avec l'école du Gozé. Super. Pour les enfants, M. Dina, est-ce qu'il faut avoir certaines impétences ? Quels sont les critères avant tout pour pouvoir participer ? Alors, avant tout, pour venir au niveau de la mer, parce qu'on est dans une nature, l'essentiel pour nous, il faut que les enfants aient 5 ans. En natation, il faut que les enfants aient 5 ans résolus pour pouvoir s'inscrire dans l'activité natation. Dans l'activité support kayak voile, c'est à partir de 8 ans. Donc, les enfants, à partir de 8 ans, peuvent toucher du doigt le kayak parce qu'ils seront plus autonomes, parce qu'ils ont fait avant la partie natation. Donc, ils pourront pratiquer cette discipline sans difficulté et à la discipline. D'accord. Très bien. M. Dina, parlez-nous de vous en tant qu'acteur sportif. Vous pouvez dire cette passion vraiment pour le sport. Je dirais que je suis de Désirad. Je suis un Désiradien. Né à Désirad. Et quand j'ai entendu la 59e édition, je suis de 59. Donc, tout tombe bien aujourd'hui. C'est de la fête. Et encore pour 2023, c'est un grand jour pour moi. C'est une année importante pour moi. parce que le 17 avril 1983, avec mon frère, nous avons traversé le canal Désirad. Ça a fait 40 ans au 17 avril 2023. Donc, nous pensons faire quelque chose. Il y en a été les premiers, c'était en train de traverser le canal Désirad qui a été un truc très mythique et très protégé. Donc, aujourd'hui, il est à Saint-Marantain. Aujourd'hui, je suis ici. Et le sport, j'ai connu le sport, tous les supports qu'on pouvait pratiquer en discipline. C'est à Désirad, le vélo, la natation, la course à pied. Et j'ai pu accéder dans cette discipline. Et arrivé en Guadeloupe, après mon service militaire en 1980, j'ai dû faire la découverte de la nage avec palme. Mon grand frère qui faisait de la tournée d'Ilan, qui est un maître nageur et qui également a eu l'occasion de faire de la nage avec palme, nous a initiés le sud. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la nage avec palme. Et en 1985, quand j'ai été en championnat de France, j'ai pu découvrir le triathlon. Et depuis 1985, j'ai pratiqué le premier triathlon organisé par le SMA que j'ai gagné à Bémaraux. Et depuis 1997, j'ai créé avec toute l'équipe la ligue de triathlon, dont je suis à l'initiative, mais également président jusqu'à aujourd'hui. Donc, on met tout en heure pour que le sport, pour que les jeunes puissent évoluer dans un milieu sain et naturel et ça, c'est important pour moi. Et le sport est parti de là parce qu'il fallait aller à des irades, savoir nager, savoir courir pour aller pouvoir survivre sur des irades. Et je suis fier de pouvoir, pour mon parcours, aujourd'hui, transmettre à notre jeune, cette envie, cette passion, cette engagement, cette détermination, à pouvoir se surpasser dans les effets. Très intéressant, M. Zinane. Justement, vous nous avez parlé de votre rôle dans la ligue de triathlon. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Si vous deviez choisir, voilà, quelle est votre préférence, on va dire ? Parce qu'on sait que le triathlon réunit la natation, le cyclisme ou l'athlétisme. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Qu'est-ce que vous appréciez le plus par ces trois sports ? Tout ce qui me plaît le plus, j'ai fait des grands triathlons. J'ai fait des triathlons de Nice deux fois. J'ai fait des triathlons à La Réunion, dans les îles de la Caraïbe. Je suis parti par la natation. C'est-à-dire que pour manger à des irades, jeûne, il fallait s'en empêcher. Donc, j'ai commencé par la natation. J'ai fait des courses du dimanche. Et donc, j'ai grandi dedans. Et arrivé en Guadeloupe pour mes études en 76 à Belgridge, j'ai évolué dans les clubs de surprise, où j'ai pratiqué avec la L'ASP Boy, pas mal de courses de vélo, où j'ai gagné pas mal de grandes courses. Donc, j'ai aimé les trois. Aujourd'hui, si on parle de traumatisme par rapport aux disciplines, la natation est la discipline la plus reposante et la plus, dans ses vieux jours, pouvoir en pratiquer. Donc, je commencerai par la natation. Je dirais que c'est la natation, parce qu'on peut en pratiquer tout le temps, tout le jour, par rapport au vélo et à la Réunion, qui nous met ce qui est traumatisé au niveau particulier, par rapport à l'âge et tout ça. Mais la natation, c'est la meilleure pour moi. Et c'est par ça que j'ai commencé. Je pense que c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Très bien. Très intéressant. Merci, M. Dindan. On va terminer ce carnage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement, M. Dindan, pour clôturer cette partie carrière ? On fait partie d'une direction qui nous anime et que toute l'équipe, les six collègues, j'ai également le bureau de la base de ces carrières, et Mme Méric, qui a pu nous rejoindre, ça fait deux mois. Et elle prend un réel plaisir de se développer, d'accueillir des enfants qu'elle connaissait avant. Et moi, je dis que c'est une équipe qui gagne, donc il va falloir qu'on continue et que la ville sache qu'il y a des gens qui, ouvert et ouvert la main, qu'on travaille, continuer à travailler, collaborer pour que le Gozérien puisse bénéficier de la structure qui est mise en place depuis 2010 à l'enporté. C'est-à-dire à l'enporté, mais l'Instabarin, c'est le lieu idéal pour pouvoir découvrir la discipline. Et si on veut se joindre à quelqu'un, c'est le 83-28-54 ou le 56-09-06 pour les inscriptions, pour toutes les activités qu'on met en place d'ici cette année 2023. Merci de cette possibilité de présenter la base aussi. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'il est important, M. Dinat, de s'inscrire pour l'Aquabal ? Est-ce que les inscriptions sont complètes ? Est-ce qu'on peut inviter les personnes qui nous regardent à s'inscrire encore pour les enfants, à les enfants, à les enfants ? Est-ce que c'est réservé aussi ? Oui, je dirais oui, oui. Donc il va falloir se rapprocher rapidement parce que ce sont les 20 premiers qui seront retenus. Donc je rappelle le numéro 56-09-06, c'est important. Et c'est le palais d'espoir, on peut s'inscrire. Donc il faut une photo, un certificat médical, où ceux qui l'ont déjà ou sont déjà inscrits sur l'année peuvent pouvoir juste se réinscrire, pouvoir faire cette pratique qui commence du 13 au 18 février. Très bien. Merci encore, M. Dinat, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et nous, nous allons poursuivre avec la une du jour et on va se déplacer. Alors, concernant la une du jour que vous pouvez recevoir, apercevoir juste ici, le temps que je retiens mes notes, avec le vent, est-ce qu'on va y arriver ? Oui. Alors, après quatre jours de festivité, la fin du Bosier-Val, on va y arriver à sonner. Alors, le samedi 4 février, une douzaine de groupes à peau a déboulé dans les rues du Bourg du Bosier. Vous avez pu le suivre en direct, soit sur nos réseaux sociaux, ou soit directement si vous avez pu venir au Bosier. Donc le public a pu apprécier le spectacle offert par les groupes, ainsi que les prestations des associations avant le passage des groupes à peau. Donc, cette édition festivalière a été couronnée de succès grâce à la mise en œuvre active du comité Bosier-Cannaval, présidée par Gisleine Gisor. Donc, le jury était présent, présidé par Sabirina Muezza, et composé notamment par Marie-Renée Adelaïde, conseillère municipale, et Luna Saint-Plus, ambassadrice du Bosier 2022. À cette occasion, chaque groupe à peau s'est vu recevoir un trophée de participation offert par la municipalité du Bosier et remis par les délégations et les élus municipaux. Après délibération du jury, c'est le groupe YoMem, qui reçoit le prix du meilleur costume, clé là pour la musique, et vim pour la meilleure ambiance. Le coup du cœur du jury est décerné au groupe Masse en Masse. C'est tout pour la une du jour et la partie interview. Je vais maintenant laisser à Nael vous présenter la partie infopratique et la partie agenda. Et quant à moi, je vous retrouve pour un prochain quart d'actu sur un autre site de la rivière du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite. Bonjour, bonjour à tous. Quelques informations à noter ce matin. L'accueil fiscal de proximité, c'est aujourd'hui au Bosier. Les agents de la finance publique vous reçoivent ce mardi à la mairie du Bosier de 8h à 11h, afin de répondre à vos questions. La ville du Bosier lance aussi un appel à candidature pour les conseils de quartier. Soyez acteur de la vie de votre commune en devenant conseiller de quartier. Alors, qu'est-ce que conseil de quartier ? C'est un organe consultatif et participatif permettant de renforcer l'exercice de citoyenneté au travers de la démocratie participative et de tendre vers la plus grande représentativité possible de la population. Les conseils de quartier sont chargés d'exprimer les demandes et les besoins des associations à l'échelle du quartier. Les membres du conseil s'engagent à œuvrer en faveur de l'intérêt général de la commune et du quartier. Un appel est lancé donc pour tout habitant du quartier considéré ou toute personne exerçant une activité professionnelle ou associative au sein du quartier. Alors, comment s'inscrire ? Il vous suffit tout simplement d'envoyer par mail à cabinet-vildurosier.fr votre demande. Pour vous inscrire, vous devez être âgé de 16 ans et plus et être domicilié dans le quartier où la candidature est déposée ou y est exercée une activité associative ou professionnelle. Une seule candidature sera retenue par foyer. On poursuit avec un appel aussi de la Riviera du Levant, un appel à candidature pour la deuxième édition du village des créateurs de la Riviera qui se tiendra le vendredi 17 mars 2023 sur le parc Paysager du Calvaire au Bourg du Gosier. Cette manifestation sera l'occasion pour les exposants de valoriser leur savoir-faire, leurs produits, leurs créations et s'adresse aux artisans et entrepreneurs du territoire Levantin, des secteurs de l'artisanat d'art, les métiers de la bouche, la go-transformation, la couture, la cosmétique locale à partir de ressources naturelles et autres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire par mail à entreprendre-vis du gosier.fr avant le 10 mars. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone au 06 90 65 52 85. 06 90 65 52 87. Passons maintenant à l'agenda. Avec le premier rendez-vous avec la médiatheérable Georges Nicolo au Gosier, du Gosier se met à l'heure des festivités carnavalaises en proposant une animation autour de l'ouvrage de Martial Rancé intitulé Le Conquistador. Vous êtes invité le samedi 11 février 2023 à partir de 10h à la salle Léopold-Héren à la mairie du Gosier pour une présentation de l'ouvrage en présence de l'auteur. Une projection de film avec la projection du film Martial Rancé, pardon, de la conque marine au strombophone réalisé par Philippe Mugerin et Florabel Spilman ainsi qu'une démonstration musicale avec la conque à l'ambie suivront la présentation de l'ouvrage. On va se déplacer tout de suite. On y va. Pour plus d'informations, 05 90 84 58 50 ou par mail mesdic.com Pour le deuxième rendez-vous, c'est le deuxième rendez-vous des inventaires participatifs ce samedi 11 février à Lens-du-Mont à Saint-Félix. Les inventaires participatifs sont mis en place dans le cadre de l'élaboration de la classe de biodiversité communale et initiés avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Nous vous donnons rendez-vous au site de Lens-du-Mont dès 8h. Les inscriptions se font par téléphone au 06 90 28 03 40 ou au 07 90 99 00 82 ou par mail à dedd.fr. C'est tout pour moi. Le caractu est donc terminé. On se donne rendez-vous pour le nouveau caractu sur notre site de la rivière du Levant. Votre rendez-vous live au cœur du territoire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada